Et bonjour à tous, ici Tars. Dans cette vidéo, on se retrouve pour un challenge de deck building proposé par le site HS Replay qui nous a listé 5 cartes de l'extension qui étaient très 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 peu jouées et l'objectif étant de prendre une de ces cartes en double exemplaire dans un deck et d'obtenir un winrate de plus de 50% sur 20 parties. Du coup, je me suis attelé à la tâche ce matin en stream en créant un deck autour de la 8-8 pour 5, le prêtre d'Anshé. Et ça s'est plutôt bien passé, je suis déjà à 10-2. Donc en fait, on a une game seulement d'obtenir un winrate supérieur à 50%. Une fois qu'on a 11 victoires, c'est bon. Donc j'ai créé un deck Enzot, je me suis basé sur un deck prêtre Enzot assez classique. J'ai rajouté la petite prière du désespoir qui va nous aider contre mage et contre les decks aggro et qui va nous permettre de jouer vraiment sur le tour 5, le prêtre d'Anshé. Donc 8-8-dône qui fait un stop net à certains decks assez agressifs. Du coup, on est parti, donc je suis déjà à 10-2. 10-2, ce qui est assez énorme. C'est plutôt cool. Je ne pensais pas avoir un winrate aussi important. Je joue en diamant sur mon compte Europe. Et voilà. Donc on va faire 2-3 parties avec. Honnêtement, si j'arrive à faire 11-2, donc on a déjà dépassé les 50% puisque 11-9, on est bon. L'idée, c'est sur 20 parties d'avoir un score correct, donc un score positif. Et là, c'est pas mal du tout. Donc par rapport à un deck Enzot un peu classique qui jouait, c'était la version avec les 2-5 et Vague d'Apathy. Donc j'ai enlevé les 2-5. Et le challenge est accompli. Merci à tous. Je suis très content d'avoir pu vous présenter ce deck. Voilà, 11-2, objectif atteint. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris beaucoup de choses, qu'elle aura été très instructive et que vous avez pu apprendre à jouer le deck après cette partie sans aucune erreur de ma part. Merci à tous et à bientôt. C'était une excellente vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada